Voilà, nous sommes revenus avec notre association, Famille Rurale à Grand Mounanou. Nous recevons Mme Nomad de Noéma, qui est diététicienne, accompagnée de Mme Tissière-Ariane, coordinatrice, médiatrice, etc., dans cette belle association. Là, nous allons voir avec vous, maintenant, dans cette deuxième partie, surveillez bien, oui, partie 1, partie 2, nous allons voir avec vous ce que vous avez prévu de nous dire sur cette affaire-là, comment manger, comment donner appétit. Je vous laisse la parole. Eh oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter les 4 points essentiels un peu à surveiller. Déjà, on va parler de l'alimentation pour la personne âgée. Ensuite, les particularités un peu, ce qu'on va un petit peu surveiller sur l'alimentation de la personne âgée. Et puis, après, comment mettre ça en pratique, tout simplement. D'accord. Donc, alors déjà, je vais quand même réexpliquer un peu ce que c'est le rôle de la diététicienne et comme ça, aussi, parler rapidement de notre association. Donc, le diététicien, c'est vraiment un professionnel de santé qui va être spécialisé dans la nutrition et l'alimentation. Donc, voilà. Donc, il va prendre en charge les patients. Tiens le fil, hein. On a tous un petit cœur aujourd'hui. Non, non, non. Pas le fil, hein. Tiens ça. Mais je suis en train de regarder. On a tous un petit cœur. Eh oui. C'est un signe. C'est un signe. Bon, on aura beaucoup d'amour pour ces gens-là qui nous regardent. Je m'excuse un peu. C'est une petite parenthèse pour la détendre. Parce qu'elle n'est pas habituée. Voilà. Donc, tu disais qu'il fallait qu'on puisse savoir ce que c'est. Voilà. Déjà, j'ai présenté un peu le métier qui peut-être n'est pas forcément connu. Donc, je disais, voilà, c'est un professionnel de santé qui va être spécialisé dans ce qui est alimentation et nutrition. Donc, que ça soit pour les personnes en bonne santé ou pour les personnes malades. Donc, on va du coup contribuer à maintenir ou améliorer l'état de santé des personnes. Mais par le biais de l'alimentation. Très bien. Voilà. C'est un bon point, ça. C'est ça. Alors, la diététicienne a une charge lourde. Eh oui. De faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est ça. De faire savoir que son rôle est là. Parce que ce n'est pas une profession qui est, comment dire, comme si on était pâtissier, comme si on était boulanger. C'est une profession qui arrive. Elle est pratiquement nouvelle. Ça fait quelques années, mais elle est quand même pratiquement nouvelle. Oui, voilà, pratiquement nouvelle, c'est ça. Donc, les gens doivent s'habituer et savoir quand on a un professionnel diététicien ou diététicienne, on sait ce que c'est et on sait ce qu'on peut lui demander. C'est ça. Voilà. On situe la fonction et la profession parce que ce sont des études. Eh oui. Vous faites des études pour en arriver là et on ne connaît pas suffisamment. C'est ça. Je suis d'accord. Donc, j'ai tenu à faire ce petit point-là. Et du coup, on a récemment créé l'ADNG, l'Association des diététiciens nutritionnistes de Guadeloupe. Donc, qui est un passage à RIS. On n'a pas encore pour l'instant numéro de téléphone, mais une adresse mail. Donc, aussi, vous pouvez contacter pour toute démarche. Dites-le, comme ça on ne sait pas. Alors, c'est adng971 arroba gmail.com. Voilà. ADNG, c'est facile à retenir en plus. Voilà. Association des diététiciens nutritionnistes, c'est ça ? C'est ça. Dététiciens nutritionnistes de Guadeloupe. Voilà. Et le numéro de téléphone ? Pas encore de numéro de téléphone. Pas encore. Est-ce que quelqu'un de vous joindre là ? Enfin, on peut toujours appeler Famille rurale de Guadeloupe. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Mais ça viendra. Ok. Et le numéro de Famille rurale de Guadeloupe, c'est un numéro. Je rappelle que ça commence par un 0800, mais c'est gratuit. Donc, 0805 38 47 48. Facile à retenir également. Et oui. Alors, on continue, c'est intéressant. Donc, du coup, voilà. Pour parler de cette thématique d'aujourd'hui, ça va être vraiment le bien manger pour bien vieillir. Alors, on aura quatre points essentiels un peu à surveiller. Donc, en premier, on va parler quand même du poids. Non, chez la personne âgée, chez nos seniors, c'est quand même un indicateur de santé. Donc, un poids qui varie de façon importante ou moins importante, ça doit quand même nous alerter. Et du coup, être un indicateur à se dire, il y a peut-être quelque chose dans son état de santé. Si elle grossit trop vite, si elle maigrit trop vite. Tout à fait. Il faut regarder la nutrition, la nourriture de ce qu'elle mange. Donc, se peser régulièrement, surtout. Et quand la personne a perdu l'appétit, est-ce qu'il y a un progrès, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait conseiller là, si quelqu'un nous écoute et serait dans ce cas-là? Alors, du coup, quand la personne est en perte d'appétit, j'ai essayé de trouver peut-être la cause. Ça peut être un problème de mastication, un problème de dentition. Voilà. Lui demander aussi qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être qu'elle n'aime pas la façon dont on cuisine pour essayer d'améliorer, de trouver du goût. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, donc vraiment une association des couleurs. Ne pas, par exemple, mettre du blanc et du blanc, poisson blaffe, ligname, je ne sais pas, Christophine, par exemple. Vraiment donner envie des couleurs, la façon de présenter l'assiette. Surtout, souvent, les aidants, ils sont parfois occupés, etc. Donc, dans les tâches ménagères, même sans le repas, toujours essayer de présenter ce qu'il y a dans l'assiette pour la personne. On lui dit, alors, on lui dit ce qu'il y a dans l'assiette. Aujourd'hui, voilà, c'est igname et poisson et haricots verts. Épinards, ceci, cela. Et si c'est quelque chose que cette personne aime, elle sera pressée de manger. Mais si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, déjà à l'origine, il faut lui donner envie de manger. Il faut l'encourager. Comme on nous a bien présenté la table, il y a aussi la position, que la personne soit bien assise, etc. Pas s'asseoir sur le lit pour manger avec un plateau. Le déjeuner se prend à table. Le repas du midi, si la personne peut se mouvoir, il vaut mieux mettre la personne à table. Pour lui rappeler les bons moments aussi. De confier la fialité. Ou si elle ne peut pas s'asseoir, relever le lit, etc. Donc, il y a ça. Vraiment, quand la personne n'a pas le goût de manger, vraiment, vous travaillez sur un peu les causes. Après, essayez d'améliorer aussi le goût vraiment du repas en fonction de ses messes et l'habitude, comme je l'ai dit. Même si elle n'a pas le piment qu'elle aimait quand elle avait son gros bouillon de poisson, on lui met du piment végétarien. L'odeur lui rappelle son piment. Oui, tout à fait. Tous nos épis. Ah, je comprends bien. Vraiment, j'aurais aimé tomber sur des personnes comme vous, quand dans quelques années, si Dieu nous prête vie. Bien sûr. Vraiment, des personnes qui viendraient nous redonner. C'est vrai que ça requinque, ça rebalance. Bien qu'on entend parler, on a déjà envie de regarder, d'être là, d'être à côté. Mais c'est bien, madame Nomed. Oui. Ah, comment vous faites? Vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Alors, ces enfants-là sont regardés. Oui, j'espère. Vivement qu'ils arrivent et qu'on voit les petites assiettes, les petites fleurs, les petites choses à côté pour manger. Et je me disais avec mon fils, qui est un peu difficile des fois, si c'était de la purée, elle était toute de la purée, comme un petit peu de sauce par-dessus ou du jambon pour aller vite. Eh bien, il dit qu'à manger bien. Il suffisait de lui donner quelque chose qu'il ne connaissait pas, mettant un petit peu d'épinards ou alors des lentilles, même des lentilles. Il dit qu'à faire. Les enfants faisaient ça. Les enfants faisaient comme si ils mettaient une assiette avec des lentilles, par exemple, ou des épinards parce que la couleur ne lui faisait pas. OK. Il bâtait, je voulais goûter, mais c'était la couleur. D'accord. Et aujourd'hui, le mec qui a son temps perdu, il ne fait que de la cuisine. Ah, de la cuisine. La cuisine, d'accord. Il a cuisiné tout le temps. OK. Donc voilà, c'est ce que tu me dis là. Ça tombe dans ce qu'on a vécu, dans ce que nous vivons avec nos enfants, avec nos parents, même avec l'époux. C'est le temps que j'ai accouché avec les enfants. Il y a des enfants qui ont accouché avec les enfants. Il n'y a pas de couper raffiné. C'est ça. Ça ne donne pas envie de manger, en fait. C'est ça. Donc, ça reste un point important. Le cerveau marche avec, le cerveau dirige tout, en fait. Tout à fait. La façon dont on positionne dans l'assiette, pas tout mettre l'un sur l'autre, etc. C'est très, très important. Et donc, grosses assiettes. Voilà. Une belle grosse assiette, mais tout à l'heure, ce n'est pas bon. Voilà, tout à fait, surtout pour la personne âgée, peut-être qu'il y a tout de suite, qu'il sera en perte d'appétit, lui donner une trop grosse assiette, trop en plus, ça peut, voilà, tout de suite casser, le freiner, diminuer son envie de manger. Donc, une petite assiette, voilà, normale. Un petit peu de ça, ça arrive. Voilà. On verra bien la composition de l'assiette. Voilà. Une fois que c'est attrayant, ça donne envie de goûter, en fait. D'accord. Et il ne faut pas beaucoup de sel. Et oui, donc on va essayer de limiter au maximum les aliments salés. Et le sel, essayer de ne pas resaler. Comme je dis, il y a beaucoup d'astuces. On peut effectivement, par exemple, cuisiner toutes nos racines sans sel. Peut-être mettre un peu de sel dans la viande. Mais par exemple, les racines, les légumes, ça... Ça a déjà ses complets. Voilà. On peut les cuisiner sans sel et peut-être juste mettre un peu de sel dans la vinaigrette. Ça diminue. Parce que si on fait la racine à l'eau bouillante salée, les légumes à l'eau bouillante salée, on revient, on met un peu de vinaigrette. Donc, on peut effectivement cuisiner ça à la vapeur et sans sel et juste rajouter légèrement un peu de sel. Voilà. À la vinaigrette. Bonne idée. Bonne idée pour les gens qui aiment trop le sel. On commence à se sentir déshabitués, mais ça reste quand même une habitude. Et maintenant, on a saisonné butin, on a salé butin avec beaucoup d'épices et tout ça. Est-ce qu'on peut mettre des épices dans tout comme ça? Parce que partout comme ça, on met des épices, des épices, l'ail, les oignons, celle-là. Oui, l'ail, les oignons, voilà. C'est des bonnes épices, nos piments végétariens, nos cives. Donc, on peut en mettre, ça ne gêne pas l'estomac de la personne. Après, il faut, voilà, avec parcimonie. Comme je dis souvent, par exemple, je pense à l'exemple du citron, il ne faut pas en consommer tout le temps, tous les jours, au citron, etc. C'est acide, etc. Mais les épices, la façon dont on assaisonne, ce n'est pas en trop grande quantité. Donc, c'est toujours mieux privilégier plutôt les épices que mettre beaucoup de sel. D'accord, d'accord. Oui, comme ça, au moins, on a le petit parfum aussi. Quand l'assiette dégage une bonne odeur, c'est intéressant. Là, tu viens le cochon bien aussi. Vous avez toutes graisses là, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop gras, je présume. Ah oui, alors, il ne faut pas que ça soit trop gras, donc on va effectivement éviter tout ce qui est friture. Enfin, quand je dis éviter, il y a une fréquence. Voilà, nos personnages ont l'habitude de leur petit poisson, fris, lentilles, etc. Donc, oui, pourquoi pas, mais on ne va pas manger tout le temps, tout le temps, plusieurs fois dans la semaine. Parce que des fois, tu demandes à une mamie ou à un papi, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ça, il mangeait les gazos, c'est ça, il veut manger. Et oui, donc peut-être pourquoi pas lui donner une autre fois, s'il en reste. Mais quand même, lui faire comprendre que c'est bien de varier son alimentation. Voilà. Oui, parce que déjà, les lentilles, c'est du fer. Donc, il ne faut pas trop donner trop de fer dans un même courant de jour. C'est-à-dire, toute la semaine, on ne peut pas manger rien qui fait. Il faut mélanger les tibouins. Il y a des potéines à prendre dans ça. Il y a des essais à prendre dans ça. Donc, c'est... Après, pour les lentilles, il n'y a pas de souci. Justement, les nouvelles recommandations, c'est deux fois par semaine minimum. Voilà, on encourage beaucoup tout ce qui est légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, aricots rouges, poids d'angoles, poissage, 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 poissage. Mais est-ce que les aricots rouges ramènent réellement quelque chose? Oui. Alors, souvent, on pense plus aux lentilles. On écrime les aricots rouges, mais oui, c'est aussi riche en fibres, en potéines végétales, exactement, et en faires. Donc, on peut, bien sûr... Et chez nous, le poids d'angoles que nous avons, si on a un jardin qui regorge de poids d'angoles, on peut le randonner? Ah oui, le poids d'angoles, c'est... Enfin, poids d'angoles, poids d'Ibois, poids d'Ibois. Oui, poids d'angoles, poids d'Ibois. Oui, voilà, toutes les variétés de poids qu'on a chez nous, elles sont vraiment très intéressantes nutritionnellement. On peut manger ça sans nous. Moi, je ne mange pas d'angoles et poids d'Ibois sans rien. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il manquera juste les légumes. Oui, parce qu'effectivement, les poids d'angoles ont les protéines végétales, ils sont aussi féculents. Donc, pour que l'acide se équilibrait, il manquait un peu de légumes. Mais effectivement, pas besoin de rajouter forcément de viande. Est-ce qu'on peut prendre les légumes qui nous viendraient de l'extérieur, par exemple, céleri, poireau, ce genre de choses? Alors, c'est toujours mieux de privilégier tout ce qui est local et de saison. Après, on fait quand même du céleri et poireau ici, mais c'est vrai que ce n'est pas en grande quantité. Ce n'est pas en grande quantité. Oui, mais on peut quand même en prendre. Ça permet quand même de varier. Mais pensez quand même à, si on a, je ne sais pas, des épinards dans son jardin, privilégier d'abord ce qu'on a de saison. Comme les fruits, si c'est la période des manques, on les achète des pommes, privilégier. Là, c'est la période des goyaves, semble-t-il. Oui. Il y a le cas de dégorger. Qu'est-ce qu'on peut leur donner avec... Justement, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire un mélange de ces deux saveurs? Ah, bien sûr. C'est un jus de cerise goyave. Un jus de cerise goyave. C'est tout à fait intéressant. La cerise est très, très riche en vitamine C. C'est sûr. Donc, voilà. On peut mélanger tranquillement les deux. Voilà. Il faut un petit cocktail de fruits, par exemple. Tout à fait. Et quand les manques arriveront, on peut manger les manques vertes. On peut faire la mangue verte en salade. En salade, tout à fait. On peut mettre dans la viande. Tout à fait. Et aussi, en fruits. En fruits. En fruits. Mais attention, on a tendance à commencer la saison des manques à en manger, je ne sais pas, en grande quantité le même jour. Pensez que c'est quand même un fruit sucré, donc le fructose. Donc, il ne faut pas en manger en trop grande quantité quand même sur la journée. Voilà. Il y a des portions quand même à respecter. Mais c'est un fruit local, toujours aussi très intéressant nutritionnellement. C'est génial. Alors, nous avons la canne à sucre pour le jus de canne. Je cherche tout ce qu'on nourrit dans la tête et qu'on pourrait donner à nos personnes âgées que certainement les aidants oublient de se procurer. Il y a l'eau de coco aussi. Il y a l'eau de coco. Le coco, alors là, c'est tellement complet. On ne peut pas s'imaginer les vertus de l'eau de coco. C'est complet. Alors oui, en plus, ça permet, comme j'allais y venir, de réhydrater aussi l'eau de coco, les jus, etc. Après, c'est toujours bien de manger quand même le fruit au naturel pour les fibres. Mais peut-être que la personne âgée aura du mal à coquer le fruit. Donc, on peut quand même penser au jus sucré pour quand même apporter les nutriments du fruit, surtout les vitamines, tout ce qui est antioxydants et tout ça. Donc, voilà. Normalement, quand on a un jardin devant la maison, on a quelques petits fruits, on a des petites choses qui poussent. Il faut en abuser. On peut les prendre quand c'est mûr, on peut les prendre quand c'est vert. Il y a toujours moyen d'utiliser ce qu'on a, comme les noix de cajou. Le fruit, c'est accre, mais c'est très bon. Ah oui. C'est très, très bon pour tout. On a des choses, hein? Oui, oui, j'avais encore me répété, mais effectivement, notez bien ça. Nos fruits locaux sont beaucoup plus riches en vitamine C que les fruits. Enfin, ça, je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais c'est vraiment deux, trois, quatre fois plus riches en vitamine C. Donc, toujours privilégier nos fruits. La noix de cajou, on peut effectivement manger le fruit et aussi prendre la noix qui va être une graine oléagineuse qui va être grillée, aussi qui a toutes ses bonnes propriétés, fibres, protéines, les bonnes matières grasses. Donc, fruits complets intéressants qu'on peut totalement utiliser. Très bien. Nous allons donc vous laisser pour mieux vous retrouver dans une troisième partie, troisième et dernière partie de cette belle émission avec nos invités, Madame Nomède Noéma et Madame Tisseur Ariane. de l'association Famille Grugale de Grand Mounanou et notre diététicienne qui est là. On va en abuser. À tout de suite. La faillette est un grand mounanou.